C'est vendredi et on découvre Récif, le jean qui vient de remporter une médaille d'or au World Jean Award 2022. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, changement de planning. Je voulais vous parler des vieillissements en fût, des barriques, etc. Et j'ai vu passer sur mes fils d'actualité le fait que le Récif venait de décrocher une médaille d'or. Et là, je me suis fait, il me semble que j'en ai une bouteille dans ma jean bibliothèque. Oui, je sais, j'invente des mots, mais au Québec, on a le droit, donc tout est correct. Donc, je sors la bouteille, je l'ouvre pour la première fois et... Waouh ! Je me suis trouvé stupide de ne pas l'avoir ouverte avant, tellement c'est délicieux. Et là, il n'y avait aucun doute dans mon esprit, je vous en parle aujourd'hui. Le Récif, c'est un jean assez récent puisqu'il est dévoilé pour la première fois en novembre 2020. Et c'est par la distillerie des marigots qui est tout aussi récente puisque c'est son premier produit. Et le directeur, Joseph Saint-Denis Boulanger, on va se le dire, il est un peu fou. Parce qu'il décide de créer un jean dans un marché qui est presque saturé. Et en plus de ça, il s'ajoute une contrainte de taille. Il veut que ça représente sa région et donc utiliser uniquement la flore locale. Donc, un projet un peu fou, mais on adore la douce folie. Donc, je trouve ça incroyable. Il a déjà une connaissance des botaniques qui se trouvent dans son coin de pays, donc la Gaspésie, le coin de Kaplan. Et il va s'entourer avec des herboristes et des cueilleurs. Et vraiment, regardez quelles sont les plantes, quelles sont les botaniques qu'il a à sa disposition. Et étant donné que la distillation, on sait, elle va modifier les goûts et les saveurs de tes ingrédients, un petit peu comme le fait la cuisson. Il va distiller individuellement chacun des épices, chacune des plantes pour voir ce qu'elle donne. Et tel un parfumeur, il va prendre celle qui l'intéresse pour arriver à créer son bébé. Donc, un travail de dingue. Je trouve ça vraiment génial de voir des personnes qui sont passionnées, qui ont un rêve, qui se lancent tête baissée là-dedans. Et qui nous sortent des pures merveilles. Donc franchement, félicitations à Joseph, mais aussi à toute l'équipe qui est derrière. Ça fait rêver. On a envie d'aller faire... Franchement, j'ai envie d'aller faire un tour à la distillerie, puis d'écouter me raconter son aventure directement. Ça fait vraiment rêver. Mais vous allez voir que le rêve continue à la dégustation. Donc, je vous propose de commencer ça. C'est parti. Ah oui, avant que j'oublie, si jamais vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire. Et puis surtout, abonnez-vous et partagez cette vidéo. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir et de m'aider. Merci beaucoup. Donc là, on va voir ce que ça donne au nez. C'est enchanteur. C'est vraiment enchanteur. Pour moi, c'est une promenade au bord de mer. Il y a vraiment cette impression d'embrun marin, d'odeur iodée. Ça me donne envie d'accompagner ça avec un plateau de fruits de mer ou une assiette d'huître. C'est vraiment délicieux. Alors, c'est sûr que chaque personne va vivre sa dégustation différemment. C'est en fonction de ta mémoire olfactive, des souvenirs qui sont rapportés aux odeurs. Donc, la mémoire, c'est vraiment cette sensation iodée qui ressort en premier. On a un petit côté herbacé aussi qu'on va retrouver au nez. Mais c'est surtout l'iodée qui ressort. C'est un pur bonheur. Vraiment, là, c'est délicieux. Juste avant de goûter, je vous fais une petite annexe. Les botaniques utilisées ici, bien sûr, c'est un djinn. Donc, on a des baies de genièvre. Mais ici, c'est des baies sauvages. Donc, je trouve que ça amène un petit cachet, une petite touche différente. Donc, c'est génial. Après ça, on trouve les racines d'angélique et les graines de coriandre. Mais qu'on va retrouver quand même dans beaucoup de djinn. Mais les 11 autres botaniques utilisées, c'est vraiment des choses qui sont très peu courantes. Des choses qui sont vraiment propres à la région de la distillerie. Donc, ça, c'est vraiment génial. C'est super charmant, je trouve. On va retrouver par exemple des fleurs d'armoises, etc. Mais la chose qui m'a le plus frappé, c'est que pour un djinn qui est iodé, qui me donne vraiment l'impression d'être face à des embruns marins, on n'a aucune plante aquatique qui est utilisée. Et aucune algue, je pense notamment au djinn Saint-Laurent qui utilise des algues laminaires. Mais ici, pas du tout. Donc, je trouve ça incroyable qu'on ait réussi à retranscrire ce type de flaveur. Alors qu'en réalité, on est vraiment sur des plantes qui ne sont pas du tout aquatiques. Donc, c'est vraiment dingue. Alors, on passe à la suite. On va goûter ça en bouche. Tellement de choses à en dire. Alors là, je fais attention. Il faut que je reste concis, sinon je vais vous perdre. Mais c'est extrêmement bon. C'est complexe. Ça raconte une histoire. C'est vraiment ça. Alors, la première chose que je note, c'est vraiment ce côté très soyeux en bouche. C'est délicieux. On a une certaine douceur. Ça vient t'envelopper. Au niveau des saveurs, on retrouve ce côté iodé. Bien heureusement, on l'a au nez. On le retrouve en bouche. Mais je trouve qu'en bouche, en tout cas pour moi, il gagne en complexité. On va rajouter à ce côté iodé vraiment le côté herbacé. Que je retrouve beaucoup plus en bouche que je le retrouvais au nez. Et puis, on a aussi des notes épicées qui viennent s'ajouter à tout ça. Donc, vraiment un beau mélange de saveurs. C'est un peu comme une randonnée. Elles vont apparaître les unes après les autres. On a une finale qui est quand même longue et qui est bien équilibrée. Donc ça, c'est génial. Ce n'est pas un gin qui se dissipe en un instant. C'est excellent à boire tout seul. Personnellement, j'aurais de la misère à presque le mettre en cocktail. J'aurais l'impression de le gâcher. Ce n'est pas vrai. Ça va être délicieux en cocktail. Mais j'aurais presque cette impression tellement il y a un travail de dingue derrière tout ça. Tellement le résultat est... C'est bon. Alors, je sais que je ne suis personne pour dire ça. Mais franchement, à toute l'équipe de la distillerie Marigot, je capote sur votre produit. C'est incroyable. C'est délicieux. Et je trouve que l'histoire derrière tout ça, elle est géniale aussi. Donc je suis content de voir que des gens qui se sont lancés dans une aventure folle arrivent à faire quelque chose d'aussi bien. Et je vous souhaite tout le succès du monde. Donc à tous ceux qui écoutent cette vidéo, je ne sais pas ce que vous faites encore devant votre écran. Prenez votre voiture, votre vélo. Peu importe, elle est à pied. Mais à la sac. Allez me chercher ça. On est vendredi soir. Vous avez encore le temps d'en profiter pour la fin de semaine. C'est un pur bonheur. Lâchez-moi les commentaires. N'hésitez pas. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres dégustations, d'autres discussions. Qui sait ? Peut-être que je parlerai enfin de mes barriques et de mes vieillissements en flux. Donc je vous souhaite un merveilleux vendredi. Comme d'habitude, vous connaissez l'adage. Mais consommez, mais consommez raisonnablement. Passez une superbe fin de semaine. On se retrouve bientôt. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501